bon on va être sincère j'aurais pu rattraper plus de choses mais vous vous en êtes peut-être pas rendu compte mais j'ai quand même réussi au milieu des nombreuses sorties du mois de juillet à prendre deux semaines de vacances donc il n'y a pas beaucoup de films dans le rattrapage de ce mois ci mais j'ai pas eu le temps d'en voir plus mais tout de même il y a quelques longs métrages que je n'ai pas chroniqué sur la chaîne et qu'il faut donc rattraper donc ne perdons pas plus de temps et passons quelques rattrapages de ce mois de juillet 2021 parfois s'amuser à mélanger les genres peut donner lieu à des choses plutôt surprenantes mais dans un autre cas cela peut aussi donner lieu à des choses bizarres lopez et mazzetto nous emportent dans une épopée surprenante celle de deux jeunes filles qui vont aller rejoindre leur père le temps d'un été qui va être bouleversé par l'arrivée prochaine d'une météorite en direction de la terre pour un instant de cinéma étrange raisonnant comme un drame assez évocateur par pas mal d'aspects mais également assez déconcertant par sa forme et surtout par le parcours de ces deux héroïnes on en ressort un peu décousu non pas par les qualités visuelles indéniables d'une oeuvre terriblement belle et évocatrice par son graphisme et sa forme mais qui ne parvient pas par son fond et sa composition de ses personnages à résonner comme plus qu'une exploration parfois vague de l'enfance face aux conséquences de la vie d'adulte mais qui ne parvient également pas à sonner comme l'oeuvre fantastique que l'on aurait aimé voir par d'autres aspects au final on gardera surtout en tête la prestation de maria galante très belle en tête d'affiches mais je dois avouer que la jeune annaïs gralaf wegener qui la seconde est juste complètement folle et c'est elle que j'ai envie de retenir à la fin de ce métrage faire une suite après beaucoup d'années qui ont séparé le cinéma du premier métrage c'est devenu une mode aujourd'hui et des fois ça peut donner lieu à des choses très intéressantes et parfois à des objets complètement paumé joel crawford reprend donc les reines de la famille la plus déjantée de l'homme de néandertal pour un instant de cinéma qui aurait pu sonner comme d'une immense maladresse et d'une facilité presque déconcertante mais qui réussit tout de même assez bien à se hisser comme une suite tout à fait légitime et galvanisante au premier métrage datant tout de même d'il y a presque huit ans au coeur d'une oeuvre chatoyante si on ne retiendra pas forcément le métrage par sa finesse de construction et son cheminement dramatique pas forcément innovant dans son genre il reste tout de même cet aspect déjanté et fumé qui caractérisait déjà le premier métrage qui ressort ici comme le vrai atout d'un instant de cinéma qui plaira forcément aux familles qui ravira les plus jeunes et leur donnera envie de chantonner quelques petites musiques fort sympathiques composées qui plus est en partie par ce cher jack black si cela ne suffit pas à vous donner envie de voir ce long métrage je ne peux rien faire de plus pour vous désolé les feel good movies à l'anglaise c'est un pur plaisir peut parfois être coupable mais avant tout c'est un pur plaisir que j'affectionne particulièrement si le singing club n'a pas eu le droit à une sortie en salle le plaisir de découvrir en salle le long métrage de chris foggin est encore plus satisfaisant quand on découvre un petit moment de cinéma pas forcément toujours à la hauteur de sa promesse de base mais qui parvient tout de même à nous emporter dans un petit torrent d'émotions peu subtil dans son déroulé mais rudement efficace dans sa forme c'est cela qui donne à cette petite histoire vraie particulièrement juste une saveur unique celle des longs métrages qui donne la pêche qui nous emporte de bout en bout et qui parviennent notamment grâce à un casting rudement bien mené à nous passionner pour ces personnages hors du commun qui domine totalement un métrage qui ne brille pas donc par son originalité dramatique le dernier acte est en terriblement cliché et convenu mais parvient tout de même à nous emporter jusqu'à un dénouement qui encore une fois donne la pêche et on ne le répétera jamais assez en france parce que malheureusement il n'est pas assez connu mais daniel maize est un immense acteur et ici il est drôle et extrêmement attachant lorsque l'on veut raconter l'histoire d'un jeune garçon qui devient un homme il faut que le geste cinématographique qui soit à la base de cette envie est quelque chose de vraiment particulier et de très intense oliver hermanus nous propose le regard d'un jeune garçon sur un conflit extrêmement difficile un conflit qui encore aujourd'hui pose énormément de questions quant aux actions que certains auraient dû prendre face à un état qui avait décrété que le racisme devait forcément donner lieu à une guerre entre deux peuples partageant une même terre pour un instant de cinéma émouvant assez classique mais terriblement intense hermanus développe une scénographie qui épouse le point de vue de nikki en lui donnant non seulement une place forte au coeur de cette oeuvre mais en parvenant également à construire un parcours humain rempli de surprises couplé par une évolution caractérielle qui rend ce jeune garçon encore plus attachant et qui permet surtout de prendre parfaitement conscience de ses motivations et de savoir avec précision à quel point il représente à merveille l'afrique du sud de cette période tourmenté par ses affres personnelles mais également par les affres du passage à l'âge adulte cela est rendu encore plus magnifique par la prestation de keiluk brumer qui est juste une révélation et qui est exceptionnelle en tête d'affiche raconter une immense fresque sur une série d'accouchements au sein d'une maternité avec un casting qui peut donner envie mais peut sonner aussi comme bizarre ça sonne un peu comme une anomalie au coeur de la comédie populaire française non mais pourtant julien rambaldi nous offre une comédie particulièrement savoureuse qui certes ne brille jamais par son originalité mais qui dans sa composition dans sa structure dans son jeu avec la comédie et le drame plutôt subtil et bien amené au coeur de cette oeuvre arrive finalement à donner lieu à un projet qui se pose comme une petite surprise très agréable au coeur de la comédie française populaire cela reste assez simple et l'aspect comique finalement de l'oeuvre n'est pas la grande réussite d'un métrage qui reste sommaire par pas mal d'aspects mais il faut bien avouer qu'autour de cela rambaldi parvient à construire un film terriblement émouvant et attachant et personnellement je n'avais pas ressenti autant de sincérité et d'émotion devant une comédie française depuis un bon petit moment et je peux vous le dire cela fait du bien à mon petit coeur amoureux du cinéma français et je vais faire très simple en conclusion c'est juste une jolie et satisfaisante surprise point j'avais vraiment envie d'y croire me suis dit à jcvd il fait tellement peu de trucs dernièrement ça peut pas être mauvais non non mais quand j'ai vu le nom de david charron au casting de ce projet seul aux commandes de la mise en scène et de l'écriture dont le grand fait d'armes reste tout de même le déplorable cyprien avec elise imoun et ben il ne fallait pas s'attendre à grand chose c'est un peu triste à dire mais on sent que jcvd le seul et l'unique n'est pas du tout dedans au coeur d'une oeuvre qui ne lui rend jamais correctement hommage c'est d'une tristesse la comédie est poussée dans un retranchement où aucune vanne ne fonctionne correctement et où même pire que tout on sent que cela n'est pas fait pour marcher correctement et donc nous spectateurs restons simplement consterné devant un projet qui ne brille jamais à la hauteur de sa promesse et qui sonne simplement comme la énième comédie qui veut jouer avec une idole d'une époque mais qui se perd dans une démarche stérile et veine qui n'a pas grand sens pour nous et ce qui me rend le plus triste c'est que david charron a dédié le film à sa mère parce qu'elle voulait voir jean claude van damme jouer dans un film c'est fait de la peine qu'il ait fait ce film pour ça bon vous l'avez vu il n'y avait pas forcément énormément de film à rattraper ce mois ci j'en ai loupé plein je sais pas peut-être que j'aurai l'occasion de les rattraper un autre moment mais j'en ai loupé plein je le sais bien mais d'ici là n'oubliez tout de même pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette petite émission ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais